En politique, le congrès de Radical à Paris, on change les hommes et on continue. Jean-Michel Beylé a été élu à la présidence du mouvement avec 81% des voix et il a annoncé qu'il nommerait comme président délégué Bernard Kouchner. Autrement dit, le couple Beylé-Kouchner succède au tandem Horry-Tapy. Guylaine Chenu et Michel Levasseur. D'un Bernard à l'autre, une accolade en forme de passation de pouvoir. L'un est encore un peu ici chez lui. Ce parti l'a fait rêver le temps d'une élection, mais l'aventure est finie. Bernard Tapie s'est mis en retrait pour cause de démêlés judiciaires. Place donc à Bernard, Bernard Kouchner. Changement de personne mais pas de rôle. Radical compte sur lui pour se refaire une image. La popularité, vous savez, ça ne sert pas à grand chose. Il faut la transformer en force politique et de proposition. Ce serait trop simple. Je ne parle ni de Bernard ni de moi-même, mais en général. Et au milieu des deux Bernard, il y a tout de même un homme, Jean-Michel Beylé, nouveau président de Radical et artisan de cette transition tranquille. On n'aurait écrit jamais l'histoire. Bernard Kouchner et moi, nous sommes des personnalités différentes de celles de Bernard Tapie et de Jean-François Horry. C'est donc le début d'une nouvelle aventure avec comme objectif les législatifs de 98. La stratégie, c'est d'additionner les forces de gauche. Et pour cela, Radical, on collectionne les têtes d'affiches.